Actrice phare du cinéma français, elle crève l'écran dans Manon des Sources, chante en tenue de femme de chambre dans 8 femmes ou donne la réplique à Tom Cruise dans Mission Impossible. Aujourd'hui, on vous raconte la success story d'Emmanuel Béart. Elle naît le 14 août 1963 à Gassin dans le Var. Son père, Guy Béart, est une star de la chanson française et sa mère, Geneviève Galéa, est une actrice et mannequin. Petite fille, elle est plutôt rebelle et l'école ne l'intéresse pas beaucoup. Elle rêve de faire du cinéma comme son actrice fétiche, Romy Schneider. A 20 ans, elle suit des cours d'art dramatique. Un an plus tard, elle joue dans Un amour interdit de Jean-Pierre Douniac, rôle pour lequel elle est nommée au César du meilleur espoir féminin en 1985. En 1984, elle rencontre Daniel Oteuil sur le tournage du film L'amour en douce d'Edouard Molinaro. Je t'aime madame, je t'aime d'amour ! Ils se marient sur le tournage du film, partagent 10 ans de leur vie et donnent naissance à Nelly en avril 1992. Elle a deux autres enfants, Johan, née de son union avec le réalisateur David Moreau, et Surifel, née en 2010, qu'elle a adoptée avec Michael Cohen. La carrière d'Emmanuel Béart décolle en 1986 grâce à son rôle dans Manon des sources de Claude Berry, inspiré du livre de Marcel Pagnol. Elle y joue une jeune bergère qui cherche à venger son père. Le rôle lui vaut un César de la meilleure actrice dans un second rôle. « Quand on me demande pourquoi j'ai choisi ce métier, je dis que c'est pas un métier, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'aimer et de m'exprimer. » Après ce premier succès, l'actrice enchaîne les collaborations avec de grands réalisateurs. « T'as vu mes yeux ? Ils sont pauvres. C'est pour toi que j'ai pleuré, c'est pour toi. » D'actrice Bankable, elle devient une icône de mode. Mais en 1996, Dior, dont elle est égérie, se sépare d'elle. La raison ? Elle est apparue menottée après avoir soutenu des personnes sans papier occupant une église. Le physique de l'actrice est souvent au cœur des critiques, surtout depuis une intervention aux lèvres à l'âge de 27 ans. Depuis, elle affirme être contre la chirurgie esthétique. En 2003, elle a 40 ans et pose nue en une de elles. La photo signée « Sylvie Langrenon » est devenue culte. Actrice engagée, Emmanuel Béart se sert de sa notoriété pour différentes causes. De 1996 à 2006, elle est ambassadrice pour l'UNICEF. En 2019, elle soutient le mouvement des Gilets jaunes en signant une tribune dans Libération, avant de devenir la porte-parole du collectif Stop Exclusion Énergétique. À 60 ans, l'actrice réalise un documentaire sur l'anceste, dans lequel elle révèle en avoir été victime. « L'angoisse, la peur, c'est une chose qui envahit toute la vie. » « L'angoisse, la peur, c'est une chose qui envahit toute la vie. »